Si vous vivez à peu près en même altitude que moi, probablement qu'en ce moment, chez vous aussi, il fait froid sa mère. C'est ce qui a motivé cette vidéo. C'est une vidéo en deux parties. Cette partie-là où je vais expliquer ce qu'est pour moi la dysautonomie de froid. Et la deuxième partie, j'expliquerai ce que je fais pour compenser cette dysautonomie de froid. Parce que quand il fait froid, c'est pas ouf. Alors, qu'est-ce que c'est la dysautonomie de froid ? Sachez que ce n'est pas un terme médical officiel. C'est moi qui l'ai inventé. Je dis inventé, mais ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui a eu l'idée à l'époque. C'est le terme que j'utilise pour décrire mes symptômes, puisque je suis quasiment sûre que c'est une forme de dysautonomie. Simplement, je ne sais pas laquelle j'ai. J'ai de la dysautonomie un peu bizarre. La forme de dysautonomie dont on entend le plus parler dans le SED, c'est le POTS, où globalement, il va y avoir une variation du nombre de battements par minute lorsque la personne se redresse. Et ça implique plein de symptômes. Moi, je n'ai pas ça, mais par contre, j'ai plein de symptômes similaires. Et j'ai un problème de régulation de la température corporelle. Ça peut se passer lorsque je touche quelque chose de froid, et je vais rester froid. Ma température ne va plus savoir se réguler, c'est fucked up. Mais ça peut arriver aussi que j'ai ce genre de crise qui apparaisse de manière spontanée, sans trop de raisons, même si avec le temps, j'ai remarqué certains triggers, notamment la fatigue, quand j'ai eu des crises sursensorielles, et parfois des crises de douleur. C'est comme ça que des fois, quand il fait 30 degrés en pleine canicule, je suis le nigaud qui est sous les couvertures à l'hôpital. Et les infirmières me disent, ça va ? Vous êtes malade ? Non, ça va aller. Dans quelques heures, ça va aller. Et c'est également pour ça que, bah oui, des fois, je vais d'un moment à l'autre ne plus pouvoir réguler du tout ma température corporelle. Et je vais cahier sa mère. Du coup, il faut bien pouvoir se réchauffer, parce que c'est pratique. D'autant plus que moi, dans ma maladie, avec les douleurs chroniques, les contractions musculaires à cause du froid, tout ça, tout ça, c'est pas ouf, ça ajoute des douleurs, ça ajoute de la fatigue. Donc, pas génial. C'est pour ça que j'utilise le terme d'isotonomie de froid. De ce que je sais, c'est probablement pas le bon terme médical. Et je suis pas sûre que pour mes symptômes, il y ait un vrai traitement. Je peux juste essayer de faire joujou avec ce que j'ai autour de moi, pour essayer de réguler mes symptômes. Et étant donné que ma disautonomie, à moi, est un peu chelou, au point que je n'ai pas trouvé parmi toutes les formes de disautonomie qui existent, celles qui correspondraient le plus, sachez qu'à ce jour, je n'ai pas cherché de diagnostic médical ou de réponse médicale. Je me débrouille avec ce symptôme tout seul, voilà. Tout ça pour dire que si vous aussi, des fois, quand vous touchez un truc froid, à un moment donné, par exemple, vous prenez un plat dans le frigo, et puis qu'après, pendant 6 heures, après, vous êtes toujours en train de greloter, parce que vous avez touché quelque chose de froid dans le frigo, ou si vous êtes hyper mobile, et puis que vous avez des bagues métalliques comme ça à porter, comme moi, au moment où vous mettez vos bagues, après, il n'y a rien à faire. Votre main, elle restera gelée jusqu'au moment où vous enlevez vos bagues, parce que même quand tu mets ta main avec tes bagues sous la bouillotte, ça restera froid. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça restera froid. Ou si, des fois, sans aucune raison, vous vous mettez à greloter, et puis vous devez vous mettre avec un kigurumi, et sous une grosse couverture, en plein été, en pleine canicule, voilà, vous avez peut-être le même symptôme que moi, que j'ai appelé la disautonomie de froid. Alors, si vous avez une piste sur ce que ça pourrait être vraiment le terme médical, allez-y. Et moi, je vais faire la deuxième vidéo où je vais expliquer ce que je fais maintenant, pour gérer, parce que la neige est arrivée, fait froid sa mère, et ce n'est pas simple. Donc, voilà. Bisous, plein de cuillères !